Le syndicat qui représente le personnel de soutien du centre de service scolaire des Phores a fait appel à la CNESST parce qu'il considère que la sécurité de ses membres et des élèves qui fréquentent l'école primaire est compromise. Des inspecteurs sont donc attendus la semaine prochaine à l'école primaire du Grand-Pavoie de Saint-Agnès à Rimouski pour évaluer la situation et trouver des pistes de solution. Soulignons que les incidents violents sont nombreux depuis quelques années à cette école, selon le syndicat, qui souligne toutefois que la situation s'est envenimée depuis le début de l'année scolaire en cours. À cette école primaire, dans les six premières semaines de l'année, 50 incidents violents ont été déclarés par le personnel de soutien. L'année dernière, 94 rapports d'incidents liés à de la violence physique et verbale ont été déposés. Le syndicat considère qu'il faut que ça cesse. On écoute la présidente. C'est pas normal que nos enfants nous sacraperaient, nous crachent dessus, nous pincent, nous graffignent, nous mordent, nous violentent, nous lancent des objets, puis même diriger aussi envers les enfants. C'est pas normal que tout ça arrive, puis moi je pense que c'est la tête dans le sable de se dire que ça n'existe pas, puis que c'est pas en augmentation, c'est pas le cas. On a fait des demandes, on a essayé de trouver des solutions, puis c'est ma solution ultime, c'est ma dernière option en fait, pour protéger les employés puis les enfants aussi. Au centre de services scolaires, on nous dit que la situation problématique est connue, qu'un plan d'action a été mis en place, mais on nous souligne aussi qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. On prend au sérieux la situation, il y a eu des actions de poser, puis ça va se continuer. Mais c'est pas des changements qui s'opèrent en une semaine, c'est des changements qui nécessitent de la concertation, de la communication. On sait qu'il y a une équipe en place capable, positive, soudée. Les gens sont volontaires, ils ont juste besoin, envie de se mobiliser tout le monde ensemble, donc on n'est pas inquiet qu'on s'en va vers des solutions. Mais pour le syndicat qui représente les enseignants de la région, il y a urgence d'agir. Oui, on a une écoute de la part du centre de services, mais c'est très long. C'est engagé sur des délais pour mettre en place le code de vie, des protocoles d'intervention. C'est engagé sur des délais de quelques semaines, puis finalement, ils n'ont pas été capables de remplir ces délais. Puis là, ça semble remis au calendre grec, on ne sait pas quand un protocole d'intervention en cas de violence sera mis en place. Puis on a des profs qui sont inquiets, puis on a des profs aussi, puis c'est ce qui est le plus dur dans les circonstances, c'est qu'ils ne croient plus pantoute que leur employeur va les protéger, puis là, ils ont peur de ce qui se passe dans l'école. Les inspecteurs de la CNESST sont donc attendus ici. La semaine prochaine, ils vont formuler des recommandations qui devront ensuite être suivies par le centre de services scolaires. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles, Rimouski.